Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour les tops et flops du mois de janvier J'ai testé pas mal de choses cette dernière semaine Mais je dois bien avouer que j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de mettre des produits dans les tops ou dans les flops Les flops parce que globalement je trouve quand même qu'on arrive à un stade dans le développement de l'industrie des cosmétiques Où c'est quand même rare maintenant de vraiment avoir un gros groupé, ça arrive, ça arrivera encore Mais avoir des produits où vraiment je me dis non ça c'est mort de chez mort Ou des produits où vraiment il n'y a pas moyen pour moi de l'utiliser, c'est vraiment très rare Il y a parfois des produits où je me dis ouais bon c'est pas ouf Mais aussi de par mon expérience avec le make-up j'arrive à trouver des façons de les faire fonctionner A l'inverse pour les tops, il y a tellement de produits qui sont bons, qui sont juste bons Il n'y a rien particulièrement de négatif à dire mais je ne sais pas si je suis un petit peu blasée du maquillage ces derniers temps Mais oui qu'est-ce qui fait fondamentalement qu'il y a un produit qui pour moi va vraiment être un top ou pas Enfin voilà je trouve ça un petit peu compliqué J'ai l'impression que chaque mois c'est compliqué et chaque mois je le dis Mais vraiment ce mois-ci je me suis posé la question Finalement j'ai quand même trouvé des choses Mais je me suis dit ouais à part un ou deux petits trucs par-ci par-là J'ai du mal à voir vraiment ce qui sort du tas de façon positive ou négative d'ailleurs Toute cette longue introduction pour finalement manger quand même 3 produits flop et 5 produits top Donc c'est loin d'être un mois complètement vide Cela étant dit la vidéo revue rapide qui reprend donc tous les autres produits qui se situent Ni dans les tops ni dans les flops mais plutôt dans les bofs dans le milieu Cette vidéo-là elle sera pour le coup pas mal remplie Bon assez parlé on commence avec les flops comme à chaque fois comme ça Ça nous permet de terminer sur une note positive Alors j'ai un flop chez Essence Alors bon c'est pas le pire flop du monde C'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué vous voyez de remplir ces catégories C'est le Soft and Precise Pencil dans la teinte 202 My Mind C'est un crayon qu'on taille Je le trouve un peu sec Alors généralement les crayons qu'on taille vont être un petit peu plus secs Et les crayons rétractables vont être un petit peu plus crémeux C'est une règle globale mais c'est pas toujours le cas non plus Mais là je trouve ça quand même vraiment vraiment très sec Pas très agréable du coup à utiliser Et puis c'est la couleur aussi surtout je pense qui là me plaît pas du tout J'avais pris une couleur rose pour changer un petit peu mais non je l'aime pas Alors je précise quand même que les crayons chez Essence ils coûtent 3 euros peut-être un truc comme ça Donc c'est vraiment pas cher Donc ma foi si vous avez vraiment besoin d'un crayon à lèvres Et que vous voulez dépenser 3 euros maximum Bah oui vous pouvez prendre celui-là Et c'est pas qu'il va pas fonctionner Vous avez vu c'est un crayon à lèvres Mais par rapport à ce checkatrice par exemple Dont je vous parle sans cesse Pour moi il n'a pas photo et le prix est quasiment identique Donc ouais vraiment celui-ci aussi bien en termes de texture que de teinte C'est vraiment un flop pour moi Toujours chez Essence Alors vous allez voir bientôt Vous aurez vu Un des deux Soit vous venez de voir la vidéo Soit vous allez la voir dans quelques jours Je vais vous faire une vidéo un petit peu récapitulative Sur tous les produits Essence Enfin tous les produits Essence que moi j'ai dans ma collection Je vais vous parler des produits qu'il faut vraiment éviter Des produits qui sont absolument incroyables Et de ceux qui sont corrects sans plus Pour moi un produit qui est vraiment à éviter C'est le Fix It Like a Boss Aucun intérêt C'est donc un gel à sourcils transparent Ça ne tient pas du tout Du tout Alors il a l'air un petit peu plus J'en avais déjà testé un De gel à sourcils transparent de chez Essence C'était de l'eau Le truc c'était de l'eau Clairement ça ne servait à rien Ici il a l'air un petit peu plus On dirait qu'il colle un petit peu Mais en fait non Il ne tient rien du tout Et encore une fois je me dois de préciser Que c'est un produit qui coûte une poignée d'euros Mais il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes Pour avoir un bon gel à sourcils Il y en a un de chez Catrice Qui tient hyper 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 bien Encore une fois dans les mêmes gammes de prix Celui-ci non Et enfin dernier flop Oh ça me fend le coeur un petit peu C'est un produit de chez Moira Et c'est un produit pailleté Alors c'est compliqué parce qu'il est très beau Et en soi c'est de ma faute J'ai fait une bêtise Je n'aurais pas dû acheter ce produit Parce que je sais que je n'utilise pas ce genre de produit Mais c'est plus fort que moi Je suis comme une pie Ma grand-mère réalisait ça quand j'étais petite Je suis comme une pie Je suis attirée par tout ce qui brille Si tu me montres des paillettes Je vais foncer dessus Quand je vais faire du shopping S'il y a une robe à paillettes dans le magasin Je vais aller la regarder C'est plus fort que moi Donc je l'ai vraiment pris ici Par impulsion, par envie Parce que les images donnaient envie Parce que voilà C'est un gel pailleté Avec plein de paillettes De plein de reflets C'est très très beau Vraiment très très beau Mais je dois me rendre à l'évidence Et c'est vrai que ce n'est pas un produit Que moi je trouve facile Ou agréable à utiliser Alors ce n'est pas à 100% un flop Dans le sens où ce genre de gel pailleté Je ne vous ai même pas dit le nom C'est donc le Hologram Glitter Gel Et moi je l'ai ici dans la teinte 11 Pool Party Ce genre de gel pailleté Il y a vraiment vraiment moyen de faire pire On peut vraiment trouver des gels Qui parfois ont une texture Beaucoup trop gel Où finalement vous avez plus de liquide Et vous avez trois malheureuses paillettes Qui se battent en duel Bon si elles sont trois Ce n'est pas un duel Mais vous m'avez compris Ici je trouve que pour un gel pailleté On a quand même une bonne Une bonne consistance Parce que quand vous prenez le produit Vous vous rendez compte Que vous n'avez pas juste Beaucoup de gel et un peu de paillettes Il y a vraiment vraiment Beaucoup de paillettes C'est vraiment vraiment Très 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 beau La raison pour laquelle c'est un flop Mais je vous dis C'est vraiment C'est ma responsabilité C'est parce que Voilà Je n'utilise pas ce genre de produit Je sais que je ne vais pas l'utiliser Moi ça me gonfle un peu Parce que c'est très aléatoire C'est à dire que A l'intérieur Vous avez des paillettes De différentes tailles Et vous en avez par exemple Hop là j'en ai chopé une Vous en avez des plus grandes Comme ça un peu en forme De losange Alors sur un oeil Vous allez tout en avoir Avoir quatre grosses paillettes Et sur l'autre zéro Vous voyez ici Je viens de la remettre Mais sinon J'avais sorti zéro paillette Plus grosse en forme de losange Là alors que Vous voyez qu'en a plein Donc c'est hyper aléatoire Alors là comme ça Oui C'est d'une beauté Sans nom Moi ça m'hypnotise Je pourrais regarder ça Pendant des heures Mais concrètement Le mettre sur les yeux C'est très aléatoire Je trouve pas ça facile A utiliser ce genre de produit C'est joli Mais c'est pour faire Des maquillages fun Un petit peu en festival Ou quoi Je vais pas en festival Donc j'ai pas besoin De ça concrètement En plus c'est des Il y a vraiment Il y a vraiment Des grosses paillettes dedans Et ça se met partout C'est chiant A retirer Ouais J'aime pas J'aime pas ce genre de produit C'était ridicule De ma part De l'acheter Et quand je l'ai montré Dans le hall Je me suis dit Qu'est-ce que tu vas foutre Avec ça Mais j'étais tellement Encore une fois Hypnotisée par la beauté Des paillettes Et je le suis toujours Et en soi Vous voyez C'est pas un drame Je suis quand même contente D'avoir ce genre de produit Parce que on sait jamais Et parce que juste Le regarder Ça me remplit de joie Mais Ouais J'aime pas l'utiliser Encore une fois Si vous cherchez Un gel pailleté Et si vous Vous allez en festival Et vous voulez ce genre de produit Alors oui Allez-y foncer Parce que je trouve Que c'est vraiment Une chouette qualité Un chouette gel pailleté Par rapport à d'autres Qui comme j'ai dit Sont pas hyper pailletés Finalement Et c'est pas trop cher Non plus Mais ouais En ce qui me concerne C'était C'était inutile On passe maintenant Au top Alors Je vous dis Il y a plein d'autres produits Que j'ai vraiment Beaucoup aimé Mais Bon De là à dire Que c'est des top Peut-être pas Donc là J'ai vraiment Sorti ceux Qui sont un petit peu Sortis du lot A mes yeux A commencer par le Flush Balm De chez Merit Qui est donc Un blush Moi j'ai la teinte Fox Alors bon Déjà Le packaging Est très mignon Ça va m'emmerder Allongé Je sais déjà Il va pas rentrer Dans le petit compartiment Et tout Mais c'est un très joli Petit packaging La couleur J'adore 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 la couleur C'est exactement Le genre de couleur Que j'ai envie de porter En ce moment Et la formulation Est vraiment top C'est un baume Et pour autant Vous voyez Ça reste quand même Très homogène Moi je trouve que Parfois les baumes Ça fait un peu des tâches Là non Il est vraiment Il est très très beau Il se travaille très bien Et alors Ça a tous les avantages D'un baume Dans le sens Que c'est pas un truc Qui est sec Et qui accroche C'est agréable à porter Et en même temps Ça sèche quand même un peu Ça tient bien C'est longue durée C'est pas non plus trop On dirait Comme ça Mais c'est pas non plus Trop émolliant Trop gras C'est pas collant C'est juste Une très belle texture Un très beau fini Je l'ai pas utilisé Autant que j'aurais voulu Ce mois Parce que j'ai testé D'autres choses Et parce que J'ai pas toujours fait Des make-up Ou un bronzer chaud Comme ça Un blush chaud Comme ça Était forcément approprié Mais je l'adore Franchement Je le trouve vraiment Très 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 beau Je suis vraiment bien bien contente De l'avoir pris Parce qu'il se trouve pas ici Donc je l'ai acheté moi A New York L'inconvénient c'est que du coup Ça m'a donné envie De tester d'autres produits De la marque Et que du coup C'est pas possible Je croise les doigts Que ça va arriver sur Call Beauty Parce que je trouve Que c'est vraiment Le genre de marque Qui a sa place Mais vraiment ce blush Très 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 beau Aussi bien en termes de formulation Que de couleur Ensuite Chez Cali Ray C'est aussi Un produit que j'ai acheté A New York Une marque Qui se trouve pas par ici J'ai le So Blown Clean Blurring Primer C'est donc un primer Qui va venir Flouter les pores Mais qui est pas asséchant Qui est même un petit peu hydratant Hydratant dans le sens Où quand on le met Sur sa peau On sent que ça nourrit Un peu quand même Que ça hydrate Un petit peu quand même C'est vraiment très agréable Je trouve A porter en dessous du make-up Par rapport à d'autres primers De ce genre Je vais pas vous le swatcher Parce que j'ai un tout petit Un tout petit format Et il va déjà être presque vide Donc je l'économise Je le trouve vraiment Très différent Des autres Des autres primers Qui m'aident à minimiser les pores Je le trouve plus intéressant En termes de texture Moins asséchant Qui accroche un petit peu moins Moi en ce moment J'ai pas mal de plaques de sécheresse Un petit peu partout Et j'ai pas de problème Avec ce primer Or Normalement Un primer comme ça Qui vient combler un petit peu les pores C'est l'horreur Quand j'ai ce genre De problème de peau Donc vraiment vraiment Une très très belle découverte Encore Un produit Qui me vient de mon haul A New York J'ai tapé juste Quand même Je me suis pas trop plantée On verra le reste Dans les revues rapides J'ai le Cookiebutterbalm.com De chez Glossier Qui a un baume à lèvres Alors déjà Rien de l'odeur On s'en fout Mais écoutez A partir du moment Où c'est sur mes lèvres Où je le goûte Quand même Toute la journée Ah le fait Que ça sente Les spéculoos Je vous jure C'est vraiment Un petit bonus supplémentaire C'est donc un baume à lèvres Hydratant Mais qui est très légèrement Coloré Alors c'est très léger Mais ça donne Une petite teinte Comme ça Un petit peu chaude Et en fait Je l'ai beaucoup porté Les jours Où j'avais envie De me maquiller Où je me maquillais Pour filmer Où du coup Je voulais avoir Quelque chose Sur mes lèvres Mais je voulais Quelque chose Que je puisse porter Toute la journée Qui soit confortable Et donc ça en fait Juste un crayon à lèvres Et ce produit Ben voilà Mes lèvres sont maquillées Mais ça va rester joli Toute la journée en fait Et ça va nourrir mes lèvres Vraiment 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 Un très 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 beau produit Je dirais que le seul Petit bémol Que je peux lui donner C'est que Le réappliquer En cours de journée Ça demande Un petit peu plus D'effort Qu'un baume Classique Si je compare Par exemple Avec mon baume Summer Fridays Que j'adore Le tube Je le mets comme ça Sur mes lèvres Je regarde même pas Ce que je fais Je fais un peu comme ça Et hop c'est bon Mon baume Il est sur mes lèvres Il n'y a pas de problème Celui-ci c'est une texture Un petit peu plus épaisse Et donc c'est vrai Que si je fais comme ça Directement Avec l'embout Et que je frotte mes lèvres Sans trop faire attention Je peux vite me retrouver Avec une petite couche Au dessus de la lèvre Vous voyez Des endroits qui sont Un peu plus épais Et donc c'est mieux Que je l'applique au doigt Et que je fasse attention Et que je repasse plusieurs fois Pour être sûr que tout le produit Est bien distribué Donc pour être un baume à lèvres A utiliser comme ça En cours de journée Voilà Ça demande quand même Un petit peu de concentration On ne peut pas juste en mettre Comme un pote de cacao Vous voyez Qu'on met sans regarder Il faut quand même regarder Un petit peu Mais le résultat C'est qu'on a quelque chose De très joli sur les lèvres Qui n'est pas non plus Trop collant Qui n'est pas trop Glossy Qui est très beau Vraiment très beau Très agréable Et une odeur Un goût merveilleux J'ai ensuite un top Qui n'est pas du tout Une nouveauté Qui n'est pas du tout Non plus un produit Que j'ai découvert Ce mois-ci C'est un produit Que j'ai utilisé déjà Il y a longtemps Mais je l'ai redécouvert Ce mois-ci Il s'agit du Lash Princess De chez Essence Mais dans la version Sculpted Volume Mascara Celui que tout le monde adore Dont tout le monde parle C'est le vert Que j'aime beaucoup aussi Moi j'ai commencé Je pense que le premier Que j'ai eu C'était celui-ci C'était le Mauve Je vous parle de ça Il y a vraiment des années Des années Des années Et je l'aimais beaucoup Et puis j'ai eu d'autres Mascaras Et puis j'ai eu le vert Et je vous dis C'est le vert Dont on entend toujours parler Et j'ai eu envie De reprendre celui-ci Il y a quelques semaines Quand j'étais Chez Creuil de Vat Parce que Les mascaras Essence Pour rappel C'est moins de 5€ Il me semble Et je me rappelais De vraiment beaucoup Aimer ce mascara Donc je me suis dit Tiens je vais le reprendre Donc la brosse est incurvée C'est pas la même brosse Que le vert Qui est une brosse Plutôt en cône Mais il est incroyable J'avais oublié A quel point Il donne du volume Alors Il est intense Il est intense Et il est un petit peu plus J'ai l'impression Que la formulation Est un petit peu plus mouillée Donc il faut quand même Faire gaffe A ne pas en mettre partout Et il peut un peu plus facilement Faire des paquets Donc il ne faut pas hésiter A passer une petite brosse Comme ça dans les cils Par après Pour être sûr Qu'ils soient bien Quand même séparés Qu'on n'ait pas des Des gros paquets Mais il est Hyper hyper volumineux Vraiment Il est incroyable C'est le genre de mascara Que je sais que je peux mettre Si j'ai fait un make-up Sur les yeux Assez chargé J'ai envie vraiment de volume Mais qu'en même temps J'ai pas envie de mettre Des faux cils Ça c'est bon Franchement Il fait le job Donc je vous dis Pas une nouveauté Pas un produit Que j'ai essayé récemment Mais j'avais oublié J'avais oublié A quel point Il était vraiment Vraiment très bien A mon avis Il va peut-être Moins plaire à tout le monde Par rapport au vert Parce que c'est vrai que le vert Tout en étant volumineux Il allonge Et alors il est Peut-être un petit peu Plus facile à utiliser Celui-ci peut être Un petit peu plus intimidant Parce que justement Il est très intense Mais du coup Le résultat est bluffant Et enfin Le dernier top C'est vraiment une surprise Pour le coup Il s'agit du Glow Glide Face Architect Highlighter De chez Charlotte Tilbury Que j'ai dans la teinte Pillow Talk Glow Alors Je l'ai pas acheté Je tiens à préciser Parce qu'il coûte Un bon Stylighter Comme tous les produits Charlotte Tilbury De toute façon Et très franchement Je l'aurais pas acheté de moi-même Parce que Parce que voilà Ça coûte cher Et je me dis Oui bon Ok c'est un joli alléateur J'en ai entendu dire Beaucoup de bien Bon des alléateurs Qui sont très jolis J'en ai d'autres Moi j'ai la teinte Ici Pillow Talk Glow J'aurais pas pris cette teinte Si c'est moi qui avais acheté le produit Donc je l'ai eu En cadeau Contre-achat Chez Culte Beauty Donc c'est pas forcément Cette teinte Que moi J'aurais choisi Et puis finalement Elle fonctionne assez bien Pour moi Et ça change Justement un petit peu De teinte que j'ai l'habitude De prendre Et en fait Je trouve que c'est vraiment Un très joli highlighter Parce que Il est Ni trop discret Ni trop intense Mais surtout Il est très joli Sur la peau Donc en fonction de Comment et avec quoi Vous l'appliquez Vous pouvez avoir un résultat Un petit peu plus discret Vous pouvez aussi En faire quelque chose De plus intense Si c'est ce que vous préférez Mais l'avantage De ce produit C'est que Peu importe La quantité que vous mettez Ils se font très bien Et quand je dis Qu'ils se font bien C'est parce que D'une part Le produit en effet Se font bien Dans la peau Se font bien Il s'entend bien Avec les autres produits Sur votre joue Mais Il est très joli En fait Il est vraiment très joli Sur la peau Un highlighter En principe Ça va venir Mettre en avant Des petites imperfections Même des aléateurs Que moi je trouve Très jolis Parce que moi J'aime les aléateurs Intenses Je dois bien reconnaître Que c'est pas toujours Les plus flatteurs Mais je m'en fiche Parce que je trouve ça Très beau quand même Mais là vraiment Je trouve que Ouais Il se fond très bien Il met pas en avant Les petites textures Qu'on a sur la peau Il est juste Très 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 beau Et il est Intense Et lumineux Tout en étant Naturel et discret Et j'arrive pas vraiment A mettre le doigt dessus Et à expliquer C'est un très bon highlighter Vraiment Je vous dis Je l'aurais pas lâché Moi-même Parce que je trouve Qu'il coûte quand même Un peu cher Mais je suis très contente De l'avoir découvert Parce que C'est vraiment une formule Que je trouve Assez différente Et un fini Un résultat Que j'adore Et c'est donc tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne Parce que c'est gratuit Donc pourquoi pas Et moi je vous vois La prochaine fois Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501